Musique Coucou, je te laisse choisir ta carte et sache qu'une carte prière aux anges sera associée vers la fin de la vidéo. C'est à toi, choisis soit une carte, deux cartes ou les trois. Musique On découvre les cartes, la première est de la compassion, la deuxième apprendre à pardonner et la troisième ni juger ni préjuger. Musique Première carte, aide la compassion. Au quotidien, il est important de développer la vraie compassion, pas seulement celle qui repose sur l'amour qu'on a pour l'autre, mais celle aussi qu'on peut développer pour absolument tout, amis ou ennemis. Il est délicat bien sûr de ressentir de la sympathie pour ceux qui nous ont fait du tort. Surtout, s'ils nous ont profondément blessés. Mais pourtant, c'est bien avec ces derniers qu'il faut en témoigner pour ne pas s'encombrer de mauvais sentiments. En comprenant le désordre émotionnel qui anime l'autre, il est aisé d'accéder à la compassion. Bien des différences sont alors relativisées lorsqu'on comprend que cela malaise intérieur, profondément ancré comme un cœur blessé, conduit à la méchanceté, l'incohérence ou l'aigreur. Mets dans la lumière celle ou celui pour qui tu as de la compassion et ne t'encombre pas de rancœur. Musique Deuxième carte Apprendre à pardonner Demander pardon est plus simple que d'accorder son pardon. Car quand l'autre te meurtrit, ce sont les ressentiments de la vengeance qui t'envahissent et te pèsent, et maintenant dans une colère destructive. Pourtant, en pardonnant à l'autre, tu te délestes de la dette, de la haine qui t'encombre. Pardonner ne signifie pas oublier l'offense qui t'a été faite. Tu n'oublies pas, mais après un travail de deuil nécessaire par toi-même ou auprès d'un expert, tu accèdes à la résilience et tu pacifies ton monde intérieur. Mets-toi en paix avec toi-même en pardonnant ceux qui t'ennuient, Même si vos chemins doivent se séparer, pardonne aussi toutes tes erreurs en comprenant qu'elles étaient sur ta route pour une bonne raison. Et alors, souffrance, jugement, colère, ressentiment se dissoudront pour laisser place à un sentiment de paix tellement plus léger. Cette carte peut aussi te rappeler qu'il est primordial d'apprendre à te pardonner toi-même. Musique Troisième carte, ni juger, ni préjuger. Tu as parfois tendance à juger une personne ou une situation quand elle sort du schéma de fonctionnement dans lequel tu te situes. Tu peux même avoir des paroles blessantes ou être mauvaise langue simplement pour le plaisir du bon mot. Sois ton seul juge et pas celui des autres. Tout le monde a des défauts. Les imperfections que tu constates chez les autres sont souvent le reflet de tes propres imperfections inavouées. Et ce n'est pas anodin si tu réagis vivement. C'est pour t'aider à pacifier ton rapport à toi-même. Fais donc d'abord la paix avec toi et pratique la compassion et la tolérance pour vivre en harmonie avec tous. En atteignant ton jugement, tu ne tomberas plus dans la critique facile et parfois assassine. Et tu pacifieras forcément ton rapport aux autres. Donc, à toi-même aussi. Cette carte parle aussi d'auto-jugement. Peut-être qu'il est temps d'être plus doux avec toi-même. La carte associée à la numéro 1. Le karma. Mes anges, quelle que soit ma question, cette carte se manifeste pour indiquer que la situation qui se présente fait partie de mon karma. Merci de m'aider à conscientiser cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise. Merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur le chemin de l'éveil et de la transformation. La carte prière des anges associée à la numéro 2. Espoir. Merci mes anges de transformer toute forme de désespoir en espoir pour que la vie reprenne ses droits. Que l'espoir se nourrisse de mes réussites, de mes joies et de tous mes petits et grands bonheurs pour reprendre le contrôle de mon mental. Que l'espoir soit source de bonheur à venir et que le présent, je cultive mes désirs comme s'ils étaient déjà accomplis. Je suis l'espoir, je mérite l'espoir. Chaleur. Carte numéro 3. Merci mes anges, merci de réchauffer mon âme. Lorsqu'elle prend froid, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie. Que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Que cette énergie irradie, qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent entretenu par les braises de mon envie. Je suis la chaleur, je mérite la chaleur. Je suis la chaleur, je mérite la chaleur. Je suis la chaleur, je mérite la chaleur. Carte numéro 3. C'est parti !